Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Jean-Michel Jeudy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Alors, Jean-Michel Jeudy est un collègue, un ami, mais vous allez découvrir au fur et à mesure les relations qu'on puisse avoir entre Jean-Michel Jeudy, son épouse, l'école et nous-mêmes. Pierre-Paul qui est derrière la caméra. Une carrière qui mérite qu'on s'y attelle, qui nous emmène les Vosges aux plus grands établissements du monde. Donc, après toutes ces pérégrinations, lorsqu'on va évoquer sa carrière professionnelle, eh bien, Jean-Michel s'est mis à écrire avec Françoise, son épouse, et ça fait l'objet donc de ces émissions dans le cadre de La Gueule ouverte. Donc, je propose que nous découvrions la carrière de Jean-Michel dans un premier ouvrage qui s'appelle « Les Brimbelles de Californie », qui va nous raconter l'itinéraire autobiographique de Jean-Michel. Et ça va vous permettre de faire un peu plus sa connaissance, si tant est que vous ne le connaissez pas tout de suite. Mais peut-être qu'il y a des productions que vous ne connaissez pas, notamment sur son rapport à la poésie. D'autres émissions suivront, dont une qui concerne plus précisément ses romans. Il y a quatre ouvrages autour d'un personnage central qui s'appelle « Comme vous ». Et puis, nous ferons une émission commune avec Françoise sur l'aspect photo, poésie et différentes productions qu'ils ont faites tous les deux. Alors, pour démarrer, Jean-Michel, on va parler des fameuses « Brimbelles de Californie », ces « Brimbelles de vie », sous-titrées « Itinéraires gourmands » des Vos aux États-Unis. Alors, on va peut-être un petit peu fractionner tout ça. Un premier temps, ton enfance, puis l'école hôtelière, puis… Voilà. Est-ce que tu pourrais… Alors, mon enfance, c'est dans les Vosges, bien sûr, mais les Vosges de la Plaine. Autrement dit, on n'est pas dans la montagne, on est dans la Plaine de la Moselle, avec quelques jolies collines à droite et à gauche. Et donc, je passe une enfance, disons heureuse, entre la Moselle, le Canal de l'Est. On est dans l'ordre du Claudel, là, et le couvent de Portieux. Voilà. Et dans un « château », entre guillemets. Alors, mes parents, mon père, de par sa profession, de par sa situation, habitaient une… en anglais, on dirait une mention. D'accord. Une grosse maison, d'ailleurs, qui avait été faite par un anglais, un architecte anglais, et que les gens du village appelaient le château. Alors, évidemment, mon père était le baron, le châtelain, enfin voilà, comme on veut. Dans la bouche des ouvriers, c'est assez rigolo. D'accord. Alors, passé ces moments très riches, puisque tu les décris en de nombreuses pages, qui sont bien savoureuses, bien écrites, il y a vraiment un réel talent d'écriture. On passe peut-être, après cette enfance, c'est l'école hôtelière. Dans quelles circonstances ? Comment ça se… Alors, les circonstances, c'est que, disons, au lycée, j'étais un bon élève, et j'aurais pu certainement faire des études autres que l'école hôtelière, mais moi, je voulais faire l'école hôtelière. Dans un premier temps, je voulais faire l'être, mais comme on avait déjà une philosophe, et en plus d'être philosophe, peintre et tapissière dans la maison, mon père jugeait que c'était déjà trop. Alors, moi, comme je ne m'entendais pas vraiment très bien avec mon père, j'ai pensé que, pour m'en aller de la maison, pour faire quelque chose qui me plairait, l'école hôtelière était appropriée. Parce que… Pourquoi l'école hôtelière ? Parce que, de toute ma jeunesse, de tout le temps où j'ai été, de zéro à 16 ans, le seul endroit où j'ai toujours vu des sourires, et où ça ne criait jamais, où c'était aimable, où les gens étaient heureux, c'était la cuisine. Et entre ma tante, ma mère, ma grand-mère, c'était le bonheur. Et moi, je suis parti gamin avec l'idée que la cuisine, c'est le bonheur, c'est l'endroit où il fait bon être, où il fait bon vivre. – Oui, donc c'est l'école hôtelière où il faut être bon vivre, mais on est quand même, à l'époque, certains s'en souviennent, n'est-ce pas ? – Oui. – Avec une administration… – Un général cocher. – Et improviseur, ce n'était pas toujours le bon vivre. – Oui, mais en même temps, c'est un métier qui demande quand même de l'ordre. On ne peut pas cuisiner dans l'anomie, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait une hiérarchie, tout le monde s'en rend compte. Mais il nous l'a appris. Alors pour des jeunes, on va dire, issus ou bientôt de 68, des 68 arts, on a appris quand même une certaine discipline, et on a appris des contraintes, mais contraintes efforcées. parce que pour faire ce qu'on attendait de nous dans notre futur, il fallait qu'on ait cette formation. Et je pense que c'est grâce, et moi je rends grâce à M. Cocher tout le temps, parce que c'est grâce à lui quand même qu'on a réussi à être pris au sérieux dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration. On n'avait pas à rougir de nos camarades, qu'ils soient de Glion ou qu'ils soient d'Ausanne ou de Lucerne ou d'autres écoles aux Etats-Unis ou en Italie. D'ailleurs, si je te permets, dans une interview que tu avais accordée à un journal, tu dis la chose suivante, c'est une école de calibre mondial dont je me demande si les gens d'ici prennent l'exacte mesure. Absolument. Tout est dit. Oui, mais c'est absolument, et je continue à le penser comme ça. Alors tu es au service militaire, au service du président Pompidou, et tu vis en 68. Oui. Alors 68, je l'ai vécu au lycée, et je l'ai vécu au lycée de Tahon, qui est un lycée extraordinaire, où j'étais, je ne vais pas dire très bon élève, ça ne serait pas moleste, mais enfin j'étais bon élève, et qui était le plus beau lycée du monde, parce qu'il n'y avait que 5 garçons dans ce lycée de filles. Donc c'était parfait. Je retiens cette petite connotation-là, quelque peu coquine, puisque dans les ouvrages qu'on verra un peu plus tard, dans le côté les romans, le fameux « comme vous » est quelqu'un qui aime la vie. Mais oui, mais la vie, elle se déguste avec tous ses sens. On est entièrement d'accord. Alors, dans quelles circonstances, après le service militaire au service du président Pompidou, tu pars aux États-Unis ? Alors déjà, il faut savoir que le service du président Pompidou, ça a été quand même étonnant, puisqu'on a été désigné volontaire par M. Cocher pour aller servir le président de la République pendant les vacances, alors qu'on était sorti de l'école. Et on était même diplômé de l'école. Il n'y a que M. Cocher qui pouvait faire ça. – Voilà. – Et évidemment, gratuitement. – Oui. – Bon. – Mais j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai servi la table du président. – Oui. – Et en servant la table du président, j'ai été remarqué par l'attendant général, qui m'a demandé où j'allais faire mon service. J'ai dit, droit dans mes bottes, la marine. Je ne savais pas à l'époque que pour servir le président de la République, il fallait être dans la marine nationale. – Et alors donc ? – Et donc, une fois arrivé à Hortin, je me suis retrouvé envoyé à l'Élysée pour tout le bonheur du monde, parce que c'est vraiment un privilège, un honneur, une découverte. C'est… Imaginez pour un gamin des Vosges, l'être sous les ordres de la République, c'est extraordinaire. – Il y a une ascension sociale, entre guillemets, au contact de gens qu'on n'était pas habitués, en tout cas que le commun des mortels n'était pas habitué. Et c'est un des lots d'ailleurs de nos professions, de nos possibilités. – C'est de nous mettre en rapport avec des gens qu'on ne rencontrerait jamais, absolument. – C'est ce qui va se passer aux États-Unis ? – Oui. – Au Fermont Hotel ? – Oui. – Pas encore ? Si ? – Bah si, un petit peu, parce que bon, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais une adresse dans la poche de M. Le Cerbeau, qui était le chef à l'Élysée, c'était celui qui lui avait appris comment gérer l'Élysée, ce qui était Jacques Pépin, l'ancien chef de De Gaulle. Donc je me suis retrouvé chez Jacques Pépin, qui lui-même m'a envoyé chez M. René Verdon, qui était le chef de Kennedy. – D'accord. – Et M. Verdon ne pouvait pas me rendre au Trianon, où, quelques années plus tard, j'étais maître d'hôtel. – Oui. – Mais il avait entendu dire qu'on cherchait un maître d'hôtel au Fermont Hotel, qui, à l'époque, était vraiment une grande maison. – Une référence, une référence. – Et j'ai une chance extraordinaire, bon, c'est d'être accepté et au bout de quelques mois, d'être maître d'hôtel. – Et on va découvrir tout cet aspect-là dans tes différents romans, puisque tu vas faire aussi une rencontre extraordinaire avec Marie-Louise Dany, dont on parlera un petit peu plus tard. – Oui, bien sûr. – A la fois, cette dame qui a eu une très grande influence, notamment au niveau du lycée, puisqu'elle a fait une dotation, etc. – Alors, après ces États-Unis, retour, retour. Et là, tu vas te découvrir des talents d'écrivain, tu vas être président des anciens élèves, tu vas nous voir un petit peu quelles sont tes activités au retour. – Alors, il faut savoir qu'avant de revenir en France, j'étais directeur de l'Académie culinaire de Californie, et où j'avais quand même une fonction plus intellectuelle que manuelle, pour dire ça gentiment. Et là, en même temps que j'étais le patron de cette école, qui est quand même une grande école, on m'a demandé si je voulais être chroniqueur culinaire pour France Amérique, qui est la filiale du Figaro. Et comme moi, ça me plaisait que ce n'était pas une contrainte, je faisais par plaisir, avec une condition, c'est que je prenne les sujets qui me plaisent, et que jamais je n'ai à écrire quelque chose de négatif. Donc, je n'ai écrit que du bonheur, que des gens que j'aimais, que des endroits qui me plaisaient, et donc, j'ai mis la plume à l'encrier, là. Et ensuite, quand je suis rentré, c'est-à-dire, à la suite du décès de mon épouse et de mes parents, j'étais complètement déboussolé, et je ne savais pas trop bien où j'avais perdu tous mes repères. Et heureusement, il y a ma rédemption qui est arrivée. – La Franchéloise, Ma Valentine. – Ta Valentine, qu'on va découvrir un petit peu plus tard. – Voilà. – OK. Alors, pardonne-moi, Jean-Michel, parce que je n'ignore pas toute ta carrière en tant que maître d'hôtel, cuisinier, oenologue, etc. On va redécouvrir un petit peu ces aspects-là dans les quatre romans. – Absolument. – Parce que ce sont des romans, néanmoins, quelques petits éléments… – Biographiques, absolument. – Voilà. Alors, OK. On va dire tes dernières fonctions, puisqu'on a parlé d'amis, collègues, etc. Tu as été président des anciens élèves. – Oui. – Voilà. – Président des écrivains d'Alsace-Lorraine et d'Educateur-Édouard. – Voilà. – Et j'ai été élu, comme Françoise, à l'Académie d'Alsace, et je suis membre titulaire de l'Académie d'Alsace. Des sciences, des lettres et des arts. – Alors, je propose qu'on te retrouve dans très peu de temps pour parler des romans. – Oui. – Et puis, avant de se quitter, on va peut-être faire une invitation à nos amis auditeurs qui nous regardent. les inviter à aller consulter ces brimbelles de vie, qui sont des brimbelles à chaparder, à déguster, à redécouvrir, dès lors qu'on a réalisé une carrière dans l'hôtellerie, ou que l'on s'y prépare, tout simplement. Voilà. Rendez-vous donc est pris pour une nouvelle émission où nous parlerons plus précisément du côté romanesque des livres de Jean-Michel Jeudy. mais, me semble-t-il, il y a quelques éléments autobiographiques qui sont quand même bien présents, notamment à travers le personnage principal qui est comme vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada